bonjour à tous c'est capitaine femme aujourd'hui on se trouve pour les quatrième épisode de tips and tricks des roublards donc aujourd'hui je vais vous montrer encore une fois les murs de bombes mais un petit truc que une personne m'a fait découvrir et que j'utilise vraiment quasi tout le temps pour pas dire pour pas dire tout le temps pardon et c'est en fait c'est joué avec aimantation et bottes donc je vais vous montrer ces deux sortes je voulais présenter ces brièvement donc les mains ils sont niveau 1 parce que je vois pas l'utilité de les monter plus haut niveau pour le moment donc c'est un sort qui marche un peu comme libération donc ça va taper dans une croix de 3 toutes les personnes à l'extérieur du point donc moi ici si je le fais devant moi ça a tapé le putsch sur le côté et ça pousse tout le monde de 1 donc c'est quelque chose qui se passe sans ligne de vue il me semble faut que j'essaie parce que je suis pas sûr si si il y a une ligne de vue mais c'est là il me semble que c'est la panneau de classe qui désactive la ligne de vue donc c'est un sort vraiment pas mal sachant qu'il est niveau 1 et que vous pouvez voir la portée est vraiment pas mal et la seule chose qui fait c'est que en augmentant les niveaux c'est juste que la portée qui augmente donc encore une fois si vous avez pas mal de peu de base laissez le niveau 1 voire peut-être niveau 3 ça dépend comment vous avez envie de jouer et en plus de ça si on fait ça sur des sur des alliés ça augmente ça fait un petit boost de dommage donc c'est pas très énorme bon c'est déjà ça ensuite aimantation ça marche un peu différemment mais c'est globalement la même chose mais à l'inverse comme son nom l'a dit ça va aimanter les personnes une personne donc là par exemple je vais vous montrer avec des bombes donc si j'invoque deux bombes je vais on va dire aimanter le putsch et ça va attirer toutes les personnes où les bombes les bombes vont être attirées de trois cases et les personnes hors des bombes donc invocations et tout ça pour être aimantées de une case donc moi là comme c'est les bombes ils ont été invités au cac aimanté au cac pardon donc moi ce sort j'utilise beaucoup pour faire des triples bombes donc comme ici j'essaie de les mettre en ligne pour faire un mur et j'en fais une troisième au milieu et puis je fais aimantation donc je vais vous montrer comment je fais ça donc je vais en mettre une ici donc en pvp c'est souvent ce que je fais donc en général la personne on va faire comme si elle avait bougé elle vient vers moi c'est souvent comme ça que ça se passe donc voilà ça va se passer comme ça moi on va dire que je vais fouillir le cac encore une fois les murs de bombes comme vous savez je vous ai déjà expliqué font des dommages deux fois partout moi je vais faire une bombe ici devant et ensuite je vais me décaler j'ai mal calculé mon truc là par contre je vais me décaler s'il veut bien passer son tour voilà et je vais aimanter le putsch pour rapprocher les bombes ensuite moi je fais souvent ces derniers souffles et ensuite on fait tout péter et on fait des très gros dommages comme vous pouvez voir là et le truc que je voulais vous montrer en fait aujourd'hui c'est par rapport à ça au sort et mentation il y a des possibilités qui sont vraiment pas mal niveau rocks voilà je vais faire ça à la limite alors quand vous êtes au corps à vous vous boostez tout ça vous faites une bombe à au moins enfin sauf si vous avez une épée à l'extrémité de de la zone bâton donc moi je les mine un peu plus loin c'est pour vous montrer pour que ce soit plus facile à voir encore une fois je vais la faire là donc là je crée le mur de bon ça fait une fois les dommages je vais faire une aimantation ici sur la première bombe ça va l'attirer ça va lui refaire encore une fois des dommages je vais faire maintenant aimantation sur la deuxième ça lui refait encore une fois des dommages et ça marche aussi avec boîte donc je vais vous montrer ça s'il veut bien passer son tour donc là je lui ai fait quatre fois en fait les dommages mais je peux monter jusqu'à six fois donc là j'ai mal calculé mon coup pardon avance on va l'attirer bien je me suis mis moi même dedans c'est pas très intelligent donc on va on va refaire ça sur un nouveau putsch j'essaie de mieux placer ça et vous allez plus vite comprendre donc je peux faire jusque ouais donc il peut se prendre six fois les dommages avant de pouvoir faire quoi que ce soit donc même si ça tape que 300 au premier geste c'est si vous faites le calcul c'est assez monstrueux sachant que en plus la bombe comme elle va enfin le mur va rester longtemps si la personne ne casse pas le mur ça va être assez énorme c'est comprendre pourquoi cette fois ci on va le faire à la bonne hauteur comme je vous ai conseillé donc voilà le premier on va faire aimantation ici ça va rapprocher le truc maintenant on va faire bottes ça va encore le bouger donc il se prend encore les dommages donc maintenant aimantation on rebouche logiquement si j'avais eu assez de pa j'aurais pu encore refaire une fois bottes donc il se s'est pris six fois les dommages avant de pouvoir jouer son tour donc on va le refaire donc cette fois ci on va le faire au maximum donc bottes une fois aimantation une fois maintenant on passe à l'autre aimantation et logiquement bottes à non bottes on peut faire qu'une seule fois par mois je me suis un peu trompé donc c'est pas six fois mais c'est cinq fois donc c'est assez énorme comme truc moi j'utilise beaucoup ces deux fois aimantation parce que comme ça ça permet de garder la personne au corps à corps et de la placer comme on veut et si vous imaginez ça une personne en fait là je saurais pas le montrer parce qu'il faudrait un perso en face pour pouvoir le montrer mais la bombe feu ça va faire pas mal de dommages mais par contre les bombes air et eau ça va donc là normalement elle fait moins 2 pm on va l'aimanté une fois ça fait encore moins 2 pm on réimante de l'autre côté ça refait moins 2 pm on va lui faire une botte encore moins 2 pm maintenant on passe son tour et ça lui refait encore moins 2 pm donc la personne là elle se retrouve à moins 10 pm donc c'est assez énorme si vous avez un minimum de sagesse ou un minimum d'esquives moi là j'ai 51% d'esquive comment d'esquive pm donc moi en général si je fais ça j'enlève presque à chaque fois sauf si la personne est full sagesse les deux pm donc ça permet vraiment de caler la personne à son corps à corps et l'éviter de bouger ou alors justement le bloquer et pouvoir aller se planquer par après mais souvent à la personne après un tour soit elle va essayer de se barrer en avec des sortes de déplacement comme elle peut ou alors elle va comment dire elle va casser enfin elle va tuer votre pont ce qui va retirer le mur et mais par contre elle va souvent en oublier une donc on va dire que la personne elle va venir à mon corps à corps voilà moi ce que je vais faire on va faire comme une fois qu'elle est revenu à mon corps à corps je vais transpo avec en tour l'ancienne bombe et je vais refaire et hop puis c'est reparti donc on peut quasi se retrouver à à 0 pm 100% du temps ou à 0 pa encore une fois donc ça c'est énorme comme truc c'est quasi un xélor le roublard si il est bien joué que moi personnellement en coliseum je reste pas souvent en vie parce que les personnes déjà ils commencent à me connaître un petit peu parce que je fais souvent du du coliseum mais en général quand ils voient un roublard ben comme moi je spam kak et que je fonce dans le table et ils vont essayer de me focus donc à chaque fois je tiens pas plus de trois quatre tours donc j'ai pas vraiment le temps de mettre en place tout mais bon si votre team genre on va dire sacré renier ipsa roublard vous faites un sacrifice à un mode de prêve et là votre roublard ben il est quasi invincible à moins de se faire des envoûtés mais c'est c'est franchement énorme comme capacité à utiliser et voilà donc je sais pas si je vais peut-être faire découvrir cette technique là des roublards qui jouait depuis longtemps je regarde ici il est connecté mais voilà vous ne t'as le cra le pardon le roublard qui est premier au leader l'ador ou l'ador pardon du de ce humain c'est donc qui est au niveau 199 il me semble ou 190 ou 200 et je lui ai appris en fait moi en faisant un défi avec lui je lui ai appris ces techniques là qu'il connaissait pas donc petite dédicace à toi pour les gens qui connaissent c'est un crade niveau 200 son personnage principal qui s'appelle kramasutra il a déjà participé deux deux fois je pense au gold terminator donc c'est une personne assez connue sur ce serveur en petite dédicace à toi et c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à commenter pour me vous dire enfin pour me dire vos ressentis pour voir si vous connaissez déjà cette technique ou pas et si vous voulez mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo pouce bleu par contre maintenant ça a été changé les couleurs et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de tips and tricks de roublards salut à tous